Vous rêvez d'être entrepreneur, vous cherchez la bonne idée business ou tout simplement vous êtes curieux ? Eh bien bienvenue tout de suite dans la chronique de Benjamin Chaminade sur WeDoBiz. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui vous nous proposez une nouvelle idée business, la création d'une place de marché pour la vente et la revente des blogs. Tout à fait. En fait c'était une observation que j'ai trouvée en voulant moi-même me séparer de l'un de mes blogs. Aujourd'hui j'en ai cinq. Donc là déjà un blog c'est ridicule mais au-delà de deux c'est une pathologie. C'est un serial blogueur. Exactement. Et je me suis dit mais comment faire pour m'en débarrasser ? Il y a plusieurs possibilités. C'est un, laisser l'hébergement s'arrêter, ne plus payer et puis ça va s'arrêter. Sauf qu'il y a quand même 50 de travail derrière. Il y a quand même, voilà, en tout cas pour cet exemple-là j'ai 300 articles. Donc qu'est-ce que je fais ? Donc je me suis dit tiens et si j'essayais de le vendre ? Donc je suis allé voir, vendre son blog, vendre son site internet. J'ai rien trouvé à part en tout cas de centraliser, à part effectivement d'aller sur Weez où on voit un peu qui fait les blogs. Pour si jamais moi je voulais en acheter un, à part CubeStat, C-U-B-E-S-T-A-T.com qui vous permet de donner une valeur. Donc ça j'ai appris qu'en fonction de l'ancienneté, du nombre de visiteurs, du nombre d'articles, du contenu, on pouvait donner une valeur à un blog. Donc là pour mon blog, pour vous donner une idée c'était 3500 dollars. Mais il n'y a rien pour mettre en relation le vendeur et l'acheteur. Voilà, il n'y a pas un endroit fixe dans lequel déjà le vendeur peut déterminer quel serait le juste prix pour vendre son blog, ni un endroit où l'acheteur pourrait, par une recherche de mots-clés, par exemple, voilà, moi je suis un consultant, je suis une entreprise, je cherche à me mettre sur le mot-clé Bitcoin, génération Y, rupture, tendance. Quels sont les sites qui existent déjà depuis 2, 3 ans ou plus, qui me permettraient d'avoir une légitimité, une crédibilité et surtout une place de référencement chez Google assez rapidement, sans passer par les années que l'on doit attendre pour monter en crédibilité sur un site, un sujet. Donc là, une vraie tendance possible, un vrai business. Je pense qu'il y a un vrai business à faire et là c'est une question de qui va dégainer le premier. Ça y est là, tous nos auditeurs sont dans la course, Benjamin Chaminade, nous on poursuit et on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur WeDoBiz, toujours avec de nouvelles idées business à créer, quand elles n'existent pas encore. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada